On est rendu 5000, je ne le crois toujours pas. Alors pour vous remercier, j'ai deux cadeaux pour vous. Bienvenue à bord. Bonjour, mon nom est Victor. Vous êtes sur la chaîne de Victor Voyage. Et c'est une vidéo un petit peu particulière parce que je voulais vous remercier. Aujourd'hui, on a passé le cap des 5000 abonnés. C'est quelque chose sur lequel je suis vraiment toujours étonné. Lorsque j'ai créé cette chaîne, il y a 3 ans et demi, bientôt 4 ans, c'était vraiment pour répondre aux questions que les amis me posaient tout le temps. Comment tu fais avec le décalage horaire ? Comment ça se passe les turbulences, etc. Donc plutôt que répéter toujours, toujours, toujours les mêmes affaires, j'ai décidé d'en faire des vidéos. Je dis, bah va sur YouTube, tu vas tout trouver directement sur ma chaîne. Puis la chaîne a grossi doucement, doucement. Et puis depuis quelques mois, effectivement, ça s'est accéléré. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous avoir rejoints sur ma chaîne. Donc je voulais vous remercier. Et j'ai deux cadeaux pour vous aujourd'hui pour vous remercier. Le premier cadeau, c'est un cadeau physique que vous allez peut-être recevoir dans votre boîte aux lettres. Le deuxième, ça va se trouver à la fin de la vidéo. C'est le TMI, c'est un vieux tag qui existait sur YouTube. Et je vais vous donner un petit peu, parler un petit peu de Victor. Vous dire qui je suis. Parce que je reste juste la face et la voix des vidéos. Mais vous ne savez pas grand-chose sur moi, en fait. Alors j'ai repris le concept que j'avais fait pour les 3000 abonnés. où je vous demande de me suggérer des idées de vidéos. Puisque je fais ces vidéos pour vous, je veux savoir de quoi vous voulez que je parle. Donc je sais que régulièrement, vous aimez bien voir des histoires de passagers, des choses comme ça. Mais il y a peut-être des sujets que vous vouliez que j'aborde et dont je n'ai jamais parlé. Alors j'ai déjà traité pas mal de sujets. Puisque sur cette chaîne, il y a au total à peu près 400 vidéos entre le français et l'anglais. Puisqu'à un moment, la chaîne était bilingue. Donc j'ai peut-être, je vais vous orienter sur les playlists pour regarder les réponses aux questions que vous avez déjà. Mais je suis sûr que parmi vos commentaires, vous allez me donner assez de contenu. Soit pour refaire une mise à jour de certaines vidéos que j'avais déjà fait. Ou pour en créer des nouvelles et faire des nouvelles recherches. Puisque une fois de plus, c'est vraiment pour vous que je fais tout ça. Alors à chaque fois que vous mettez un commentaire, vous aurez la chance de gagner une taille. Qu'est-ce que c'est qu'une taille ? C'est un petit objet comme ça qui fait à peu près 3 cm sur 3. C'est une taille pro. Et en fait, ça permet de géolocaliser n'importe quoi. Donc ça a un petit trou. Ce qui fait que vous pouvez l'accrocher avec votre porte-clés. Vous pouvez le mettre dans votre valise. Vous pouvez le mettre avec la laisse de votre chien. Toutes les choses que vous cherchez régulièrement. Ou que vous voulez localiser si jamais votre valise venait à être égarée. Et bien grâce à taille, vous allez pouvoir la retrouver et savoir où elle se trouve. Et même faire jouer de la musique de taille directement à partir de votre téléphone. Cette vidéo n'est pas du tout commanditée par taille. J'avais besoin d'en racheter une. Donc j'ai attendu Boxing Day. J'étais un petit peu prévoyant. Et puis comme il y avait des spéciaux, je me suis dit pourquoi je n'offrirais pas ça à des abonnés. Puisque c'est plus facile à envoyer avec les pochettes de confort que j'avais fait la dernière fois. Et ce que j'ai fait, j'ai acheté deux paquets de 4. Donc il y en a 8. Mais moi j'avais besoin d'une. Donc il y en a 7 pour vous. Donc 7 d'entre vous pour pouvoir gagner. Pour courir la chance de gagner, c'est très facile. Il vous suffit donc d'écrire dans les commentaires de cette vidéo des sujets de vidéo que vous voulez que je parle. À chaque fois que vous mettez un sujet dans un commentaire, vous courrez la chance de gagner. Il faut que vous ayez mis votre commentaire avant le 15 mars 2020, 23h, heure de Montréal. Et ensuite je ferai un tirage au sort et je vous écrirai. Donc regardez la vidéo après le 15 mars. Et j'écrirai ensuite dans les commentaires. Je vous répondrai en me disant bravo, vous avez gagné. Je vous dirai comment me contacter pour que je puisse savoir votre adresse. Comme j'ai essayé en paquet, les tiles, vous aurez une photocopie des instructions. Et je ne suis pas sûr de pouvoir envoyer une pile n'importe où. Ce sont les tiles pro. Donc les tiles basic, elles durent en général un an, un an et demi. Et après, on ne peut pas changer la pile. Donc il faut les jeter à la poubelle. Celles-ci sont les pros. Donc il y a une petite ouverture à l'arrière. Vous pouvez changer la pile. Donc je ne suis pas sûr si je peux envoyer les piles par la poste. Donc il se peut que vous ayez, dans certains cas, acheté une pile lorsque vous la recevez. Mais honnêtement, ça dure entre un an et un an et demi facile. Ça c'est le premier cadeau que je voulais vous faire. Puisque vous allez me donner des idées de vidéos. Donc je voulais vous remercier par rapport à ça. Et allez-y, lâchez-vous loose, comme on dit au Québec. Donnez-moi du contenu à créer. Puisque, ben, il ne faut que je fais tout ça pour vous. Le deuxième cadeau, c'est des réponses au TMI. Donc il y a plus de 100 questions. Je me suis dit que ça ferait une vidéo qui serait bien trop longue. Donc j'ai limité à 30 questions. Et je vais vous donner des réponses en rafale. Alors j'ai mon laptop sous les yeux pour voir les questions. Première question, quelle grandeur fais-tu ? Je fais 6 pieds. Donc ça fait, je crois, 1m81 en centimètre. As-tu des tatouages ? Oui, j'ai un tatouage derrière mon épaule. C'est un tatouage Maori. Donc la Nouvelle-Zélande, puisque la Nouvelle-Zélande est un pays sur lequel les tatouages, c'est vraiment quelque chose qui fait partie de la culture. Et donc, ben, comme il y a des designs qui sont très intéressants, j'ai décidé d'en faire. C'est un petit, il n'est pas très grand. Il doit faire à peu près une dizaine de centimètres. Et c'est juste le outline. Donc c'est juste le dessin. Il n'est pas rempli à l'intérieur. Est-ce que tu as des piercings ? Non, je n'ai pas de piercings. Ce n'est pas quelque chose qui me tente. Je ne sais pas que je trouve ça l'air. Je trouve ça assez joli. Mais ce n'est pas quelque chose que j'ai envie d'avoir avec moi. Du moins, pas pour l'instant. Petite question qu'on me demande des fois. Est-ce qu'on peut avoir des piercings quand on est à jambord ? Oui, à condition de les enlever lorsque vous voulez. Mais dès que vous êtes en uniforme, on n'a pas de piercings. Après, vous pouvez les remettre dès que vous êtes en civil. Il n'y a aucun problème avec ça. Quel est ton spectacle favori ? Il y a écrit show. Alors, je ne sais pas si télévision ou spectacle. Je ne regarde pas beaucoup la télévision à part YouTube et Netflix. Donc, je vais plus vous parler de spectacle. En fait, j'ai fait un article complet sur mon blog VictorVoyages.com sur un spectacle qui s'appelle Sleep No More qui se trouve à Shanghai et à New York. Et j'ai eu la chance de le voir aujourd'hui. Je l'ai vu 17 fois entre les deux villes. Donc, si vous voulez en savoir plus sur Sleep No More, je ne vais pas vous l'expliquer sur la vidéo. Ce sera trop long. Allez lire mon article. Il y a aussi des extraits vidéo. C'est une expérience de théâtre immersif. Et c'est vraiment, vraiment fantastique. Quelque chose qui te manque ? Ce qui me manque, en fait, c'est beaucoup la langue française. Je suis dans un pays anglophone. Je travaille en anglais. Je parle en anglais toute la journée. Je pense en anglais. Je rêve en anglais. Donc, je n'ai pas souvent l'occasion de parler français à part lorsque je suis sur une vidéo Messenger avec ma soeur ou mes parents. Et avec vous, une fois par semaine. Et aussi en regardant un petit peu YouTube. Donc, c'est quelque chose qui me manque. Donc, oui, je dirais que c'est la première chose auquel je pense parce que ça fait partie de ma culture. Mais je n'ai pas beaucoup de gens de la même culture autour de moi, malheureusement. Quelle est la dernière chanson que tu as écoutée ? J'écoute beaucoup de choses des années 30, 40, 50 en ce moment. Ça va avec le thème de Sleep No More. Donc, je suis toujours un petit peu dans ce mood-là. La dernière chanson que j'ai écoutée, c'est Nightingale in Barclay Square. Il y a eu plusieurs versions. Et celle-ci était celle de Vera Lynn. Donc, c'est une vieille chanson anglaise. Quel âge as-tu ? J'ai 46 ans. Quel est ton signe du Zodiac ? Je suis né mi-septembre. Donc, je suis du signe de la Vierge. Je n'ai jamais vraiment cherché mon ascendant. Mais ni une fois, mais j'ai oublié. Donc, je ne sais pas trop. Quelle est ta couleur favori ? Bleu. Bleu, mes lunettes. Bleu. Donc, le bleu, ça se marie avec tellement de choses. C'est très facile. Donc, j'aime beaucoup le bleu. Qu'est-ce que tu fais quand tu es triste ? En général, si quelque chose ne va pas, je vais essayer d'aller prendre l'air. Donc, souvent, je vais aller prendre une marche. Prendre l'air, sentir l'air extérieur. Parce que je suis quand même enfermé dans un tube en métal dès que je travaille. Ça fait toujours du bien. Donc, ça me permet de me rafraîchir l'esprit, les idées et puis de repartir. Donc, en général, je vais prendre une marche et puis ça va mieux après. Combien de temps ça te prend pour te préparer le matin ? Si je vole, je vais dire une demi-heure, 40 minutes avec mon déjeuner. Mais je déjeune assez vite parce que je ne mange pas grand-chose tout le matin. Si je ne vole pas, en général, en 15 minutes, ça va être prêt. La douche est très rapide. Mais si je vole, je dois me raser. Je dois m'assurer à ce que mes cheveux aient l'air de quelque chose et pas un pétard parce que quand je sors de l'huile, il y en a dans tous les sens. Donc, oui, il y a un peu plus de préparation. Mais sinon, en général, ça va quand même assez vite. Mais le temps que je mette l'uniforme, que je ferme la valise, que j'ai tout le temps de se fermer, à ce moment-là, il faut compter un 40 minutes si je travaille. Est-ce que tu t'es déjà battu physiquement ? Peut-être quand j'étais petit, mais je ne suis pas quelqu'un de violent. Donc, en tout cas, je n'ai pas de souvenir en tant qu'adulte de m'être vraiment battu. Non, je n'ai pas reçu de coups non plus. Donc, non, non. Pour quelles raisons tu as rejoint YouTube ? Je vous l'ai dit un petit peu dans l'intro. Je regarde déjà YouTube, mais à force de me faire poser la même question, j'ai décidé d'en faire des vidéos. Mais j'y pensais depuis un petit bout de temps. Puis j'ai dit, crée une chaîne, ça a l'air compliqué. Puis il faut filmer, il faut faire du montage et tout. Puis honnêtement, je ne suis pas un dingue du montage. Comme vous le voyez, je ne fais jamais des montages mal compliqués. Et en fait, il y a deux YouTubers qui m'ont vraiment influencé. Je sais qu'ils n'aiment pas le mot influenceur, mais dans ce cas-là, ils ont été influenceurs pour moi pour devenir YouTuber. PL Cloutier et Ève Martel qui sont deux YouTubers québécois. Et après les avoir regardés pendant un petit bout de temps, je me suis dit, pourquoi pas me lancer ? Comme disait PL, la première vidéo est difficile à faire, mais la seconde est encore plus dure puis la troisième, etc. Donc, ça prend du temps vraiment pour s'y mettre et se mettre dans le rythme. Et quand je regarde mes premières vidéos, je suis horrifié de ce que j'avais fait. D'ailleurs, je suis sûrement allé refaire parce que je pense que j'ai un peu honte. Est-ce que tu es quelqu'un qui marche lentement ou vite ? D'autres questions. Je marche vite. En général, je dépasse toujours tout le monde dans la rue parce qu'à moins d'être un touriste, si je vais de A à B, je marche assez vite. J'ai toujours de la musique. Mon but, ce n'est pas d'être dans la rue, c'est d'arriver à ma destination. Donc, en général, je suis quelqu'un qui marche très, très vite. J'aime beaucoup Singapour. J'avais lu quelque part que c'était une des villes où les gens marchent le plus vite sur la planète. Donc, en général, on est tous au même rythme là-bas. Ça va très, très vite. As-tu des peurs ou des phobies ? Oui, j'ai eu peur quand j'étais petit. Vous savez, il y a toujours un rêve qu'on fait qui revient souvent quand on est petit. Moi, je rêvais souvent des statues. Et je pensais que les statues, dès qu'on ne les regardait pas, devenaient vivantes. Et c'est amusant parce qu'il y a un épisode de Doctor Who, la série britannique, qui est exactement sur ce sujet que j'ai découvert il y a peut-être 10 ans. Mais quand je l'ai vu, j'ai dit, mon Dieu, c'est mon cauchemar. Ça s'appelait Blink, si vous voulez le regarder. Sinon, je n'ai pas quelqu'un qui a peur des araignées, mais je n'aime pas vraiment les serpents ni les rats. En général, c'est les deux genres d'animaux avec lesquels je vais rester à distance. Les araignées, je m'en fous un peu. Quelle est la dernière chose qui t'a fait pleurer ? Oui, j'ai regardé l'épisode, enfin, j'ai regardé la série sur Netflix Don't Fuck With Cats. Et la première demi-heure, il y a de la violence qui est faite sur des chatons. Et même si on ne voit pas, mais on entend et on se fait décrire ce qui se passe. Et là, je ne vous cache pas que j'ai eu des larmes qui ont coulé parce que j'ai un chat et j'avais beaucoup d'émotion en regardant ça. Après, je me suis mis dans la série une fois que cette partie-là est terminée. J'ai complètement accroché et en plus, ça se passe à Montréal. Et dès qu'ils ont montré le boulevard des Carrés, j'ai tout de suite reconnu l'endroit. Donc, j'étais en plein dedans. Qu'est-ce qui définit ton nom YouTube ? C'est Vasile, c'est mon nom Victor. Je connais un autre Victor, c'est mon dentiste. Mais non, c'est mon nom. C'est simplement Victor, Victor Voyage. C'est ce que je fais. Quel est le dernier livre que tu as lu ? Je viens d'aller le chercher pour vous le montrer. Subtitle Art of Not Giving a Fuck. C'est intéressant, je ne l'ai pas encore fini. Donc, j'en suis à peu près à la moitié. Il y a des petites répétitions, je trouve, un peu, mais c'est un mot. Écoutez, c'est un best-seller depuis quelques mois, donc ça ne va pas dire que des niaiseries. Quelle est la relation entre toi et la dernière personne qui t'a envoyé un message texte ? On va regarder la dernière personne à qui j'ai texté. Je n'ai pas texté aujourd'hui, donc ça va remonter à hier. Et c'est Paul, c'est mon coiffeur. Oui, parce que j'étais chez le coiffeur hier, donc je vais juste reconfirmer l'heure où on l'a allait se voir. C'est tout, donc oui, c'est ça. C'est juste mon coiffeur. C'est la simple relation que j'ai vécue. Quelle est ta bouffe préférée ? Sans hésiter, le chocolat. Je peux manger juste du chocolat. Pas forcément le chocolat blanc. Je peux en manger, mais je suis plus un fan du chocolat au lait. L'endroit que tu aimerais visiter ? J'aimerais aller en Islande. Je devais le faire en 2019 et puis j'avais 4 jours entre deux escales, donc ça aurait pu marcher, mais les prix avaient énormément augmenté cette semaine-là parce qu'il y avait beaucoup moins de compagnie à l'aller, donc il y avait moins de compétition. Aixlander, qui est la principale compagnie, avait bien augmenté ses prix pour 4 jours. Ça allait me coûter un petit peu trop cher comme j'allais tout seul, donc j'ai décidé de reporter ça. Je vais peut-être le faire en 2020. Je ne sais pas encore. Le dernier endroit où tu as été ? J'ai été visiter mon chat ce matin qui habite chez mon ancien partenaire. Sinon, la dernière ville que j'ai visitée, c'était la semaine passée, c'était Vancouver et j'y retourne ce soir. Donc, si on parle de ville, je vole vers Vancouver ce soir. Est-ce que tu as un crush ? Hey ! Oui, mais ce n'est pas quelqu'un qui est connu sur YouTube, ce qui fait que je ne pense pas que ça vous dira quoi que ce soit si je le nomme. Si tu pouvais changer quelque chose de physique à propos de toi-même, qu'est-ce que ça serait ? J'ai des grands pieds. Je fais du 12,5. Ça fait qu'en Europe, ça se traduit en, je crois, 46,5. Donc, c'est grand pour quelqu'un qui fait 1,81 m. Ça ne me gêne pas d'avoir des grands pieds, c'est juste que c'est plus difficile de trouver des souliers. On va toujours trouver une paire qui nous plaît. Évidemment, il n'y a jamais la bonne grandeur parce que ça va s'arrêter au 45 ou au 11. Donc, c'est toujours un peu plus difficile. Mais bon, je peux vivre avec la pied. Je vous dirais, avec des générations de jeunes qui sont de plus en plus grands, on trouve de plus en plus des grandes tailles. Il y a 25 ans, c'était un peu plus compliqué. La dernière fois que tu as été insulté dans l'avion, la semaine dernière, on revenait, on partait de Vancouver. En fait, non, c'est il y a deux semaines. On partait de Vancouver et il y a eu de la neige. Donc, il y avait beaucoup de neige sur les ailes. Donc, on a dû passer au dégivrage et évidemment, ça a retardé notre heure de départ, surtout notre heure d'arrivée. Il y a des passagers qui manquaient. Leur correspondance a commencé à m'engueuler. Mais on ne peut pas décoller avec la neige sur les ailes et on ne peut pas arrêter la neige de tomber. Donc, malheureusement, on n'a pas le choix. Mais bon, je leur ai donné, ils ont tous été re-réservés sur le vol suivant. Je leur ai donné l'information pendant le vol. Ils savaient où ça va arriver. Je sais que c'est un inconvénient si on a prévu de faire des choses à l'arrivée. Mais malheureusement, c'est la météo où on doit vivre avec. S'il y a une tempête de neige quand vous sortez de chez vous, malheureusement, les routes vont être fermées ou ralenties et vous allez faire la même chose dans votre voiture. Vous allez arriver en retard. Donc, c'est pareil pour un avis. Quel instrument tu joues ? C'est facile ? Aucun. Je n'ai pas du tout... J'adore la musique, mais je n'ai jamais su jouer aucun instrument. Quand j'étais plus jeune, à l'école, on avait de la flûte, bien sûr. Et à un moment, comme je ne savais pas jouer, j'ai enregistré un ami avec un petit magnétophone, cassette, avec des mini-cassettes. Je l'ai enregistré en train de jouer et le prof m'avait demandé de jouer et j'ai appuyé sur Play et le prof était occupé à regarder autre chose. Donc, il a cru que c'était moi qui jouais jusqu'au moment où il m'a dit tu peux recommencer. Et là, j'étais mal pris parce que je ne pouvais pas recommencer. Il fallait que je rembobine, il aurait vu qu'il se passait quelque chose. Donc, j'ai commencé à prétendre que je toussais, que j'avais une énorme toux et que j'ai dû aller aux toilettes et je suis parti. Les bijoux que tu portes ? Donc, je l'ai depuis je crois 2004. Donc, ça fait assez longtemps que je l'ai. C'est juste, je l'aime bien. J'aime bien que elle ressemble. Et puis, j'ai une pierre de jade que j'ai toujours autour du cou. Mais c'est tout. Je n'ai jamais eu d'autres bijoux. Je ne porte pas d'autres bijoux. Le dernier sport que tu as joué, j'ai enseigné le fitness jusqu'à il y a près une dizaine d'années. Donc, je faisais beaucoup de steps et des choses comme ça. Je ne fais pas de sport collectif. J'ai des petits problèmes de genoux qui fait que j'arrêtais de courir et de faire des choses comme ça. Mais je marche pas mal. En général, 5 jours par semaine, je vais passer les 10 kilomètres. 5 à 6 jours par semaine. Donc, je marche énormément. Et là où j'habite, il y a beaucoup de montagnes et de collines. Ce qui fait que je monte et je descends tout le temps des fruits dans la rue. Mais je ne fais pas de sport. Réellement, en groupe. La dernière fois que tu as hangout avec quelqu'un, c'était avec mon équipage la semaine passée à Vancouver. On a été prendre un verre et puis on s'est baladé. Et surtout, il y a deux semaines, j'étais aussi à Vancouver. Je ne fais que des Vancouver. Et effectivement, on a eu bien du plaisir parce qu'il avait neigé justement et on s'est promené sur le pont et c'était super beau. Voilà, c'était 30 petites questions pour essayer de vous en dire un petit peu plus sur moi. Je sais que certains vont encore me demander mais où est-ce que tu habites, où est-ce que tu travailles ? Je ne peux pas donner cette information. J'ai fait une vidéo qui s'appelle Tout sur Victor où je vous explique pourquoi. En deux mots, c'est parce que je ne peux pas être associé à ma compagnie aérienne. Sinon, ça veut dire que je représenterais ma compagnie et je devrais dire ce que ma compagnie voudrait que je dise alors que je préfère être libre et dire ce que moi, Victor, je pense. Donc, si je dis que quelque chose n'est pas bon dans un avion, je peux le dire parce que je ne suis pas associé à ma compagnie. Donc, si vous trouvez pour qui je travaille, je vous remercie de respecter ma vie privée et de ne pas l'écrire sur les internets pour que ce soit plus simple et que je puisse continuer à être libre et à vous produire des vidéos. Merci beaucoup une fois de plus pour ces 5000 abonnés. J'espère que vous serez nombreux à participer au concours. J'ai bien hâte de vous envoyer les petites tailles. C'est vraiment quelque chose qui m'a sauvé la vie une fois que j'ai retrouvé ma valise grâce à ça. J'ai manqué ma correspondance à Atlanta et je me suis rendu compte que ma valise, elle, avait eu la correspondance parce qu'elle n'a pas passé les douanes et elle s'en allait vers Los Angeles alors que moi, j'ai passé la nuit à Atlanta. Donc, c'est très pratique d'avoir ce genre de choses. J'ai bien hâte de vous les envoyer. Merci une fois de plus. Si vous n'étiez pas déjà abonné, allez-y, rejoignez le club, abonnez-vous et nous, on se retrouve la semaine prochaine. Salut !